Construire des lycées professionnels sur tout le territoire national afin de contribuer à la formation d'un capital humain de qualité pour la vitalité socio-économique du pays. C'est l'objectif affiché du gouvernement. Cela pour offrir une seconde chance aux jeunes sortis trop tôt du système scolaire et désireux d'apprendre un métier ou de s'orienter vers l'auto-emploi. Corogo verra donc son lycée professionnel sortir de terre prochainement. Patrick Hachy en a déposé la première pierre vendredi. Hermann Guivet, reportage. Le Premier ministre Patrick Hachy procède à la pose de la première pierre du lycée professionnel de Corogo. L'édifice sera bâti sur une superficie de 13 380 mètres carrés pour une capacité d'accueil de 1000 apprenants. De quoi réjouir le cœur des populations de la région du Coro qui ont tenu à traduire toute leur joie au chef du gouvernement. Un centre qui contribuera incontestablement à la valorisation de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Excellences, Messieurs le Premier ministre du gouvernement, le lycée professionnel de Corogo qui sera bâti sur un espace de 13 hectares sera doté d'un internat. C'est un lycée professionnel industriel avec cette filière de formation très technique sera doté d'équipements de pointe, ce qui nécessitera une formation accrue des formateurs et du personnel d'encadrement. Ces infrastructures serviront à délivrer les enseignements pour la formation diplômante et en alternance. Mais les locaux permettront également de déployer les activités de l'école de la deuxième chance pour les formations qualifiantes de courte de durée avec une insertion professionnelle rapide. Enfin, compte tenu de la position stratégique de Corogo dans le développement régional, ce lycée aura aussi un caractère international et à ce titre accueillera des apprenants et apprentis de la Guinée, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et même au-delà de notre région ouest africaine. Un centre qui vient répondre aux besoins de formation des jeunes à venir de la Côte d'Ivoire. Oui, Corogo change, avance et se transforme. Corogo veut plus, plus grand, plus haut, plus vite et Corogo a raison. En bâtissant des établissements de formation professionnelle dans de nombreuses agglomérations du pays, le gouvernement met en contact direct la formation de la jeunesse avec la réalisation des besoins de nos bassins d'emploi, en tenant compte le plus possible des activités et des économies locales, celles aujourd'hui et celles de demain. Le Premier ministre Patrick Hachy a des mots particuliers pour les futurs apprenants. Ce qu'on est en train de construire, nous vos aînés, sous le leadership du président de la République, c'est votre destin et votre avenir qui se construit. Vous êtes là pour savoir que c'est un lieu de savoir, que nous y avons mis du temps, de l'énergie, des ressources pour que demain vous puissiez faire mieux que nous et qu'après vous, les jeunes qui viendront fassent mieux que vous. Le centre multisectoriel de Corogo offrira des formations dans les filières suivantes, électricité et électronique, maintenance véhicules et engins, chaudonneries et soudures, mécaniques agricoles, mécaniques motos, bâtiments et travaux publics, fluides et transformation agroalimentaire. Merci. Merci.